Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition des prévisions. Aujourd'hui, nous allons discuter les perspectives de la paire dollarienne. Je reçois par téléphone le stratège Forex et options chez Forecast, Shant Mofsenian. Bonjour Shant, commençons par vos prévisions pour un mois. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Dans un mois, c'est quand même au mois de décembre, c'est donc un peu compliqué. Bien évidemment, on pourrait s'attendre à la progression jusqu'à 117,50, ce qui serait sans doute une bonne limite, ou bien 118 au maximum. C'est-à-dire, si l'euro porte la hausse de la taxe, dans le contexte des élections et de toutes sortes d'incertitudes, la paire pourra remonter. D'autre part, il y a toute cette confusion par rapport au manque de liquidité en décembre, ce qui pourrait exacerber les mouvements de la paire. L'hypothèse de base suggère que 120 est la cible clé en ce moment. Nous sommes susceptibles d'y arriver dans 3 mois à peu près. La question est de savoir où la paire se dirigera après. La paire va probablement y arriver parce qu'il faut prendre en compte la dynamique du dollar. Ce dernier jouit d'une demande soutenue, alors la cible d'un mois se situe entre 117,50 et 118, et je suppose que la paire se verra dépasser la marque de 120 d'ici 3 mois. Vous venez de mentionner votre cible à moyen terme. Pourriez-vous nous expliquer ce chiffre ? Comme j'ai déjà dit, on verra un double effet. Le Japon nous a surpris par les politiques qu'il a lancées il y a deux semaines et sont donc clairement préoccupés par l'impact exercé sur la croissance. En ce qui concerne la demande mondiale, le Japon est un pays exportateur qui a besoin de demandes afin de soutenir l'économie. La Chine était d'ailleurs confrontée au même problème en tant qu'un pays exportateur. Alors il reste beaucoup de travail à faire pour assurer le bon fonctionnement de l'économie japonaise, tandis qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, il y a beaucoup plus de demandes intérieures. Voilà pourquoi je trouve que le niveau de 120 est tout à fait raisonnable. Quant aux autres paires, nous parlons du niveau d'1,20 pour l'euro-dollar. Nous envisageons que le franc suisse restera au-dessus de la parité avec le dollar, et le dollar australien va reculer à 80. Quand nous jetons un coup d'œil sommaire sur l'ensemble de ces perspectives, 120 semble être un niveau tout à fait juste sur le moyen terme. Enfin, parlons des perspectives pour un an. Quelles sont vos prévisions par rapport au mouvement de la paire dans cet intervalle ? Les perspectives que je viens de décrire doivent faire face à un sérieux défi représenté par les marchés boursiers. Ils ont atteint des niveaux élevés. Il s'agit d'un sérieux contre-temps potentiel sur la voie des paires du Yen en général. En supposant qu'il y ait du recul dans ces niveaux monstrueusement élevés que nous observons dans le S&P 500, le Dow et les bourses européennes, je pense que la fourchette comprise entre 125 et 130 serait logique. C'est un modèle assez conservateur, mais nous avons vu un mouvement très fort à travers les niveaux de 110 et 115 et cette vitesse ne peut pas être maintenue tout au long du chemin. Dans un an, j'envisage le niveau de 130 pour le Japon et les marchés boursiers y auront beaucoup de poids. Alors, il serait facile pour la paire de franchir le seuil de 120 plus. Mais ensuite, on commence à réfléchir. Eh bien, attendez une seconde, voulez-vous vraiment prendre une position longue sur le dollar Yen quand il y a toutes sortes de risques sur le marché ? Les pertes du Yen sont généralement exposées aux risques, ce qui peut compenser n'importe quelle hausse, ce que nous avons d'ailleurs observé au début de la semaine dernière. La masse salariale du vendredi dernier a montré un retour assez agressif et je regarde également le marché des options. Ce que nous voyons en ce moment, c'est un renversement de risque qui pointe toujours vers le bas, même si nous avons parcouru un long chemin à la hausse. Les gens sont inquiets, car si on voit un renversement, ça peut arriver brusquement. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce marché et je peux dire avec certitude que le dollar Yen a tendance à remonter très lentement, alors que le déclin est toujours très brusque. Dès lors, le risque est donc la prime pour ceux qui s'apprêtent à une baisse des prix. Merci de vos commentaires, Chante. C'était un plaisir de discuter avec vous. Cela conclut cette édition des prévisions, mais ne vous inquiétez pas, très bientôt, nous vous présenterons une nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada